Hello bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 30ème journée. On arrive dans la dernière ligne droite. Trois matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le premier le 28 avril, Bochum contre Dortmund. Le second le 29 avril, l'Union Berlin contre l'Everkusen. Et enfin le 30 avril, le Bayern de Munich qui accueille le RTA Berlin. Toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, tout est à l'écran et en description. Également il y a les réseaux sociaux sur lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Où il y a une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives pour avancer ensemble. Votre pouce pour faire remonter ma vidéo et valider mon travail. Et également abonnez-vous, on est au-delà des 13 500. On jette un coup d'œil sur le classement et Dortmund est premier à 5 matchs de la fin. Ils ont un petit point d'avance sur le Bayern de Munich qui est second. Troisième, l'Union Berlin avec 55 points. Quatrième, Fribourg avec 53. Cinquième, Leipzig avec 51. Sixième, Leverkusen avec 47. Septième, Mayence avec 45. Et huitième, Wolfsburg avec 43 en fin de classement. Quatorzième, Offenheim avec 29 points. Quinzième, Bochum avec 27. Seizième et barragiste, Stuttgart avec 25. Et les deux relégables sont pour l'instant, Schalke 04, 17ème avec 24 points. Et dernier, le Hertha Berlin, 18ème avec 22. Et on attaque avec le 28 avril, Bochum contre Dortmund. Bochum est actuellement juste au-dessus de la zone de relégation et du barragiste. Ils sont 15ème avec deux points d'avance. Et ce match contre le leader est déjà un tournant. Il n'aurait plus que 5 matchs, donc 15 points à prendre. Ils sont actuellement sur une série de 4 matchs sans victoire. Deux défaites toutes à domicile contre Stuttgart et Wolfsburg. Avec 8 buts encaissés sur ces deux réceptions, donc vraiment pas extraordinaire. Et les deux points pris à l'extérieur contre Frankfurt et l'Union Berlin. Deux gros bras de ce championnat. Montrent qu'ils sont vraiment très irréguliers et vraiment très compliqués à pronostiquer. Ils vont recevoir donc Dortmund qui reste sur une grosse victoire contre Frankfurt 4 à 0 qui leur a permis de reprendre la tête au Bayern de Munich. Ils restaient juste avant sur un match nul contre Stuttgart et une victoire contre l'Union Berlin. Ils sont donc en train de se ressaisir au très bon moment car ils ont eu une petite passe négative avec deux défaites consécutives à l'extérieur contre le Bayern de Munich et contre Leipzig en coupe où ils ont été éliminés. En tout cas, ce calendrier allégé avec ses éliminations en Coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions leur permettent de jouer le titre jusqu'au bout. Ils ont donc pour l'instant une petite longueur d'avance. Et sur ce match, je les vois bien s'imposer 2 buts à 1 à Bochum et je verrai Dortmund marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Une cote à 1,45. Et on poursuit avec ce choc du 29 avril entre l'Union Berlin 3e et le Bayern Leverkusen qui est pour l'instant à la 6e place. 8 points d'écart entre les deux formations. L'Union Berlin joue encore le titre. On les voyait décrocher définitivement avec une mauvaise série de résultats. Mais ils ne sont plus qu'à 5 points de Dortmund et à 4 points du Bayern de Munich. Mais pour eux, je pense que le plus important est la qualification pour la Ligue des Champions. Bien entendu, énormément rémunératrice. Ils ont pour l'instant 4 points d'avance sur Leipzig qui est 5e. Et l'Union Berlin sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 2 défaites, un match nul et 2 victoires dont une dernièrement très importante. À Mönchengladbach, 1 à 0. Ils restent même sur une victoire et un match nul car ils avaient fait également un match nul à la maison contre Borum. Ils sont un peu dans le même état d'esprit que Dortmund. Ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne par Leipzig et ont été éliminés également de la Coupe d'Europe de l'Europa League par l'Union Saint-Gilloise. Une équipe belge très surprenante. Mais ces belges ont été éliminés justement par le Bayer Leverkusen, l'adversaire du soir de l'Union Berlin. Le Bayer est actuellement une des équipes les plus en forme du championnat de Bundesliga. Il reste sur une série très intéressante de matchs sans défaite. On peut compter 13 matchs sans avoir connu la défaite. Ils avaient réussi à entamer cette série avec une victoire à Monaco, éliminant d'ailleurs les monégasques de la Ligue Europa, gagnant 3 buts à 2 après prolongation et gagnant au pénalty. Depuis donc, ils enchaînent les victoires. Ils sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa. Et ils sont toujours à 6 points d'une potentielle place en Ligue des Champions, même si ça va être très compliqué. En tout cas, il va falloir faire un résultat à l'Union Berlin. En tout cas, sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 4 victoires et un petit match nul. Et pour compléter l'analyse de cette rencontre, on rappellera que l'Union Berlin, sur les 5 derniers matchs, à la maison, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires et 3 matchs nuls. Mais je vois bien le Bayern Leverkusen s'imposer à l'extérieur, 2 buts à 1. Et pour rassurer le coup, je verrai le draw no bet avec le pari remboursé, 6 matchs nuls, une cote à 1,66. Et on finira par le Bayern de Munich contre le Hertha Berlin, le match du 30 avril. Le Bayern de Munich est en train de perdre tous ses objectifs les uns après les autres. Il vient de se faire éliminer de la Ligue des Champions par Manchester City, après avoir perdu 3 à 0 sans discussion en Angleterre. Ils ont fait match nul, un but partout au match retour. Ils n'ont donc pas réussi à inverser la tendance. Le changement d'entraîneur avec Nagelsmann remplacé par Tourelle n'y a rien fait. Ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne par Fribourg à la maison. C'était il y a moins d'un mois depuis. Ils ont même perdu la tête de la Bundesliga, faisant match nul contre Hoffenheim et perdant contre Mayence, 3 buts à 1 après avoir mené un but à 0 sur un but de Sadio Mane qui était de retour dans le 11 titulaire. Ce serait vraiment un événement qui ne soit pas champion cette année. Mais les grandes équipes se relèvent quand ils sont au pied du mur. Et quand on voit les derniers résultats à la maison, certes, il y a eu ces deux matchs nuls contre Fennheim et Manchester City et cette défaite contre Fribourg en Coupe d'Allemagne. Mais les deux matchs d'avant, 5 buts à 3 contre Augsbourg et 4 buts à 2 contre Dortmund. Donc ils sont tout de même capables de marquer beaucoup de buts. Et ils vont jouer contre le Hertha Berlin qui en prend justement beaucoup, qui est dernier, qui a 5 points de retard sur le premier non relégable. Mais ils viennent de faire deux naufrages consécutifs, perdant 5 buts à 2 à chaque 0-4 qui est avant-dernier et perdant 4 buts à 2 à la maison contre le Werder de Bremen. Ils restent sur 7 matchs sans victoire en Bundesliga. C'est vraiment au plus mauvais moment. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 3 buts à 1 au Bayern de Munich. Et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match. Une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres matchs sur mon site VIP. Tchou les bambins ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !